Ô gens du livre, notre messager est certes parvenu jusqu'à vous, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses. Surat 5.15. Le Coran dit bien que l'ingil, le vrai évangile, aurait été oublié, ignoré, mal interprété, mais il ne dit pas que le texte de l'évangile aurait été, lui, réécrit, corrompu ou falsifié. Peu importe, chaque religion a ses gros lourds et aucune d'elles n'échappe à cette règle. Aussi, il n'est pas rare de se voir apostrophé par des apologètes musulmans, pleins de bonne volonté et de zèle, qui sur TikTok ou par messages YouTube interposés, vous exposent leurs connaissances approximatives de leur propre religion en même temps que celles tout aussi approximatives des règles les plus élémentaires de la grammaire et de la syntaxe française. Mais c'est méchant de dire ça. Peut-être, mais l'analyse textuelle des manuscrits anciens, c'est comme le Becherel. Ça existe. Car selon ces apologètes, c'est bien le texte de l'évangile qui aurait été corrompu et falsifié. Alors, qu'en est-il vraiment ? Et si nous appliquions au Coran les mêmes critères que eux appliquent à la Bible ? Lequel des deux serait le plus falsifié ? Commençons par l'aspect le plus sulfureux. Analyse comparative des versets problématiques qu'ils existent dans la Bible, comme dans le Coran. Certains de ces problèmes ont été résolus depuis bien longtemps. Le plus célèbre d'entre eux se trouve très certainement dans la Bible. 1 Jean 5-7, ce que l'on appelle le coma joannique, la parenthèse dans la première lettre de Jean. Il y en a trois sur terre qui portent témoignage, l'eau, le sang et le souffle. Il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, la mention explicite de la Trinité. Mais à l'époque de la Renaissance et en étudiant les manuscrits, ce qui d'ailleurs marque l'avènement de la critique textuelle moderne, les exégètes chrétiens se sont aperçus que ce verset était probablement inauthentique et depuis lors, il a été enlevé des éditions bibliques, à l'exception, allez savoir pourquoi, de la King James, la version protestante anglaise. Ce problème ayant été résolu, c'est dorénavant vers d'autres passages plus intrigants que se tourne la critique textuelle biblique. Parmi eux figure par exemple l'épisode de la femme adultère que Jésus refuse de lapider dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, un très beau passage, mais qui n'apparaît dans les manuscrits bibliques que vers le 5e-6e siècle. On pense qu'il s'agit d'un texte venant d'une petite communauté locale, mais étant donné l'importance sociale de ce texte, les grandes communautés ont accepté de le placer à l'intérieur de l'Évangile selon saint Jean, duquel il ne faisait pas partie initialement. Autre passage encore plus intriguant, ce que l'on appelle la finale longue de Marc au chapitre 16 où l'Évangile selon saint Marc recense les différentes apparitions de Jésus ressuscité, un texte qui n'apparaît pas dans les plus anciens manuscrits. A-t-il été rajouté au 2e siècle ? A-t-il été d'abord inséré puis oublié puis remis ? Le débat fait rage parmi les spécialistes. Sur l'essentiel, que vous gardiez ou que vous rejetiez ces textes n'altèrent pas la révélation chrétienne, mais il confirme en revanche l'aspect patchwork du Nouveau Testament sur lequel nous aurons d'ailleurs à revenir. Les premières communautés chrétiennes ont rassemblé différents textes et les ont cousus entre eux, et certaines coutures se laissent encore voir. Qu'en est-il côté Coran ? Dans le Coran, ces versets sont moins nombreux et moins longs. Mais sont-ils moins problématiques ? Oui, comme le dit le calife Omar, Dieu a envoyé Mohamed et lui a révélé le livre. Et parmi ce qu'il lui a révélé, il y a le verset de la lapidation. Nous l'avons récité, nous l'avons connu, nous l'avons bien compris. Et l'envoyé de Dieu a lapidé, et nous-mêmes avons lapidé après lui. Oui, mais c'était sans compter les aléas de la vie campagnarde. D'après un adit de muslim, à la mort de Mohamed, une chèvre serait rentrée dans la maison de Aïcha et aurait mangé la feuille, faisant disparaître ce verset. Là encore, que vous acceptiez ou non, ce verset ne change pas la révélation coranique et ce qu'il pense de l'adultère, mais il dénote là aussi un certain flou dans la mise par écrit du Coran. Plus étonnant, les versets dits sataniques de la Sourate 53, des versets qui, à l'intérieur du Coran, auraient été inspirés par le diable. Profitant du désir de Mohamed de trouver un compromis et de se réconcilier avec les polythéistes méquois, Satan lui aurait inspiré ce verset à propos des divinités méquoises de Allat, Alouza et Manat. Nous sommes dans les versets 19 à 23 de la Sourate 53, dite l'Etoile. Ce sont là de sublimes déesses et leur intercession est certes souhaité. Plus tard dans la vie de Mohamed, l'ange Djibril, Gabriel, lui aurait révélé le fin mot de cette affaire et découvert le poteau rose, tant et si bien que dans la tradition musulmane, ces versets ne sont pas considérés comme divinement inspirés. Mais alors, on ne comprend pas très bien. Si ce verset ne pose pas de problème, pourquoi diable alors l'a-t-on fait disparaître des éditions modernes du saint Coran ? Le texte aurait-il été falsifié pour être plus conforme à la vulgate musulmane ? Autres versets, autres sourates problématiques, les deux dernières sourates du Coran font-elles vraiment partie de la révélation coranique ? Mais pour bien le comprendre, il nous faut nous pencher sur une autre notion, ce que l'on appelle le corpus et le canon des écritures. Pourquoi dans le Nouveau Testament y a-t-il 27 livres et non pas 26 ou 28 ? Pourquoi dans le Coran y a-t-il 114 sourates et non pas 113 ou bien 115 ? Moins croustillante mais pourtant plus intéressante, la question du canon des écritures dans un contexte religieux fait référence à la liste officielle des écrits sacrés qui ont été retenus. Commençons avec la Bible. A la mort de Jésus, ses disciples ont diffusé son message à travers des lettres et des enseignements communautaires. Au fil des temps, un consensus s'est progressivement formé autour de 27 textes considérés comme étant inspirés et faisant autorité. Grâce à l'archéologie, on peut suivre la constitution biblique de ce consensus à travers quelques témoignages allant du IIe siècle, Irénée de Lyon, jusqu'à la fin du IVe siècle. On s'aperçoit ainsi que si certains textes ont été acceptés, par exemple les 4 évangiles, d'autres en revanche ont été refusés, par exemple l'Apocalypse de Pierre. Le point important est le suivant. Faire confiance à la Bible en réalité, ce n'est pas faire confiance à un livre, mais à la communauté des premiers chrétiens qui a compilé ce livre. Pour les catholiques, cela ne pose pas de problème, eux qui, de toute façon, refusent l'appellation de religion du livre et qui se réclament d'une communauté, précisément celle des premiers chrétiens. Vous notez aussi les trois caractéristiques de cette compilation qui a été lente, étalée sur plusieurs siècles, décentralisée, concertation des communautés entre elles, mais aussi transparente puisqu'on a gardé la trace des écrits qui ont été rejetés. Pour la constitution du Coran, ce sera un processus totalement différent. D'après la tradition musulmane, le Coran aurait été donné à un seul prophète, Mohamed, et la révélation s'étend sur une période relativement courte, 23 ans. Au cours de la vie de Mohamed, ces récitations ont été apprises par cœur et mémorisées par ses compagnons, mais il n'y avait pas, du temps de la vie de Mohamed, une version écrite complète et organisée du Coran. Aussi bien, à la mort de celui-ci en 632, le premier calife, Abu Bakr, ordonne une première compilation du Coran, mais qui n'empêche pas les récitations diverses de se multiplier, tant et si bien que voici la demande qui fut adressée au deuxième calife, Outhmane. Ô prince des croyants, arrête les musulmans afin qu'ils ne soient sur leurs livres, dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Outhmane use alors de son pouvoir de calife pour établir une version officielle du Coran et fait brûler toutes les autres versions qui ne sont pas d'accord avec son texte à lui. C'est cette version dite Outhmanienne du Coran qui deviendra de nos jours la version classique qui est utilisée. Vous voyez donc que la compilation coranique est par rapport à la compilation biblique totalement différente. C'est un processus rapide, environ une génération, centralisé avec l'autorité du calife, mais opaque avec l'autodafé de toutes les recensions différentes du Coran. Si la tradition musulmane connaît l'existence d'environ une quinzaine de versions pré-Outhmaniennes principales, nous n'en avons aucune trace. Et, plus troublant, le comité éditorial qu'établit Outhmane pour sélectionner les textes n'employa pas les deux secrétaires du prophète Mohamed. L'un d'entre eux, Abdallah ben Massoud, refusa d'ailleurs toujours de considérer les deux dernières sourates, la sourate 113 et la sourate 114, comme étant révélées. Alors, que faut-il en penser ? La Bible affiche d'emblée de jeu une complexité et assume le fait qu'il y ait par exemple quatre récits légèrement différents de la vie de Jésus. A l'inverse, le Coran affiche une simplicité, mais au prix d'un autodafé. Les enquêteurs de police préféreront toujours travailler avec des témoignages légèrement différents gages d'authenticité, puisque la mémoire n'est pas infaillible, à des récits trop convergents, mais qui donneront l'impression d'avoir été retravaillés. Les aspects linguistiques du Coran et de la Bible Les apologètes musulmans reprochent parfois au Nouveau Testament de ne pas avoir été écrit en hébreu, montrant par là qu'ils ignorent qu'il n'y a pas dans le christianisme de langue sacrée et qu'en plus, Jésus ne parlait pas hébreu, qui à son époque était devenue une langue morgue, mais araméen. Les auteurs du Nouveau Testament ont d'ailleurs d'emblée choisi le grec et non pas l'aramien, le grec étant à l'époque l'anglais de l'empire romain, ce qui a permis au message évangélique une plus grande diffusion. Quelques jeux de mots et quelques subtilités de langage ont été perdus. En revanche, une plus grande proximité avec la Bible a été gagnée, puisqu'à l'époque de Jésus, c'était principalement la version grecque de la Bible, dite des Septantes, qui était utilisée. Il n'y a donc pas dans le Nouveau Testament de problème de langue particulier. La seule chose que l'on peut déplorer, c'est l'absence de syntaxe. Il n'y a pas de majuscules, de points, de points d'exclamation, de points d'interrogation, puisqu'il n'était pas encore inventé à cette époque. Pour le Coran, c'est différent. Il y a d'abord ces fameuses lettres disjointes qui, en tête de certaines sourates, ont une signification totalement inconnue. La tradition musulmane ne sait tout simplement pas ce que ces lettres signifient, alors même qu'elles font pourtant partie de cette révélation coranique. A l'époque de Mohamed, la civilisation arabe n'est pas une civilisation écrite et l'alphabet arabe est en train de se constituer, mais il est encore rudimentaire. Il n'y a tout simplement pas de signes pour les voyelles et pour distinguer les différentes consonnes entre elles, les signes diacritiques n'ont pas été encore inventés. Cela conduit naturellement à différentes récitations possibles du Coran en fonction des voyelles que vous insérez ou que vous omettez entre les consonnes. Au fur et à mesure des siècles, la tradition s'est stabilisée autour de 7 grandes récitations venant de différents centres historiques et de différents récitateurs. Dans la Bible, il y a un équivalent de ces différentes récitations. A travers l'étude des manuscrits, on observe aussi des variations mineures selon le texte lui-même. Quoi qu'il en soit, dans la Bible comme dans le Coran, si ces variations n'altèrent pas en profondeur le message, ils obligent à avoir un rapport plus complexe au texte. Il est temps maintenant de répondre à notre question. Lequel des deux de la Bible du Coran a été le plus trafiqué ? Pour moi, la réponse est claire. Ces deux textes n'ont pas été alternés de manière substantielle ou, pour le dire différemment, le Coran a été au moins autant trafiqué. Peut-être même plus que la Bible a supposé que l'un et l'autre aient été trafiqué. Il y a, en tout cas dans ces deux textes, une complexité que je trouve pour ma part très belle parce qu'elle permet de se pencher avec précision pour ceux qui aiment la religion sur ce que disent des grands textes religieux. En tout cas, cette complexité pour le christianisme ne pose pas d'emblée de difficultés puisque le christianisme refuse l'appellation de « religion du livre » et l'exactitude à la virgule près du texte pour un chrétien n'a pas beaucoup de signification. Dans le Coran, ces complexités posent davantage de questions puisque le Coran est censé être descendu sous forme de récitation claire et explicite à moins qu'il ne faille remettre en cause la notion d'infaillibilité, isma, prêtée aux prophètes. Dans les premières générations, le prophète Mohamed était considéré comme un homme comme les autres et qu'il ait pu faire l'objet par exemple des russes du diable ne posait pas de problème particulier. Mais au fur et à mesure des générations, la notion d'ismat d'infaillibilité va évoluer faisant de Mohamed un personnage sain, infaillible, sans péché. Et le Coran ne pourra plus supporter ni la moindre faute, ni la moindre discordance. Dire le contraire sera considéré comme un blasphème. Et l'on comprend alors que l'idée qu'il y ait dans le Coran une complexité qui soit à elle seule digne d'étude devient en réalité une idée sulfureuse. Ce qui est dommage car cela interdit à bon nombre de musulmans de s'autoriser d'une lecture plus historique du Coran. Ce qui permettrait de quitter les interprétations parfois trop simplistes, voire dangereuses, de s'être inversée. Et c'est là où se situe peut-être le véritable problème. Je termine en exprimant ma sympathie réelle et sincère pour la communauté musulmane. Il y a dans cette vidéo un aspect pour la gratter, vous l'aurez bien compris. Mais c'est parce que de temps en temps, le prêtre que je suis doit bien aussi faire la réponse du berger à la bergère et que je fais bien la part des choses entre les gros lourds apologètes qui ne connaissent pas leur tradition et puis la très 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 grande majorité des musulmans. De la même manière que vous faites la différence dans la religion chrétienne entre les gros lourds et puis ceux qui aiment aussi profondément leur religion. Nous ne sommes pas d'accord, mais je reconnais qu'il y a dans le Coran des pépites qui ne se trouve que dans le Coran. L'amour vaincra.